Bien, aujourd'hui, on va reprendre notre série consacrée à la forclusion. Aujourd'hui, on va présenter une explication concise et simple de cette notion lacanienne forclusion. A travers un exemple qui avait été présenté dans les années 50 par Leclerc, qui était proche à Lacan, j'ai trouvé deux versions, on va en choisir une de ce récit, fictice, parce que c'est inventé, pour expliquer la notion. Peu importe les versions, l'essentiel se retrouve dans les deux versions. L'histoire est très simple. Un Américain qui vient à Paris pour une semaine de vacances, il sort un soir avec son ami, son copain, il boit beaucoup, il se retrouve dans les rues de Paris, ivre, bruyant. On appelle la police, l'ami dit que les hérondelles sont en train d'arriver et ils vont nous embarquer. Effectivement, ils sont embarqués, ils passent la nuit au cachot, le lendemain, ils ne se souviennent de rien. Après huit mois, après que l'Américain se retrouve en Amérique, il revient chez lui, après huit mois, il assiste à un meeting aérien, là, il y a le bruit fracassant d'un avion, il se saisit, ensuite, il développe un délire ornithologique. Il se sent, il se prend pour un oiseau, il construit des volières, des cages, et il s'intéresse à la musique d'un compositeur qui a mis en musique des sons des oiseaux. Bref, il devient fou. On va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe. En mettant en parallèle, en mettant en parallèle, le refoulement et la forclusion. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait eu refoulement et qu'est-ce qui s'est passé, là, avec la forclusion ? On va commencer par le refoulement. On va schématiquement trouver trois temps. Le premier temps, c'est quand, le soir même, la personne subit un vécu traumatisant, plein de peur, qui est l'être embarqué par les hirondelles. C'était un moment traumatisant. Deuxièmement, c'est quand il assiste à ce meeting aérien, le son fracassant va réévoquer par association cette expérience. Par association, par association des signifiants. Parce que l'avion, on peut le percevoir comme un grand oiseau, les hirondelles, et voilà que par association, il y a une peur. Donc, association, c'est avion, oiseau, hirondelle. Troisième temps, développe une peur, ça peut être aussi une phobie, envers les hirondelles. Et dans ce troisième temps, comment expliquer qu'il peut avoir peur des hirondelles ? C'est parce que les hirondelles, et ça c'est après qu'il va faire une petite analyse, représentent, et ça c'est une métaphore, représentent les policiers. Et le refoulement, c'est bien ça, c'est que le policier est refoulé et il a peur des hirondelles qui représentent le policier qui avait été refoulé ici, dans l'ensemble. Maintenant, on va passer à la forclusion. Qu'est-ce qui se passe quand il y a forclusion ? On reprend toujours les mêmes trois temps. Premier temps, vécu traumatisant, peur, embarqué par les hirondelles. Deuxième temps, l'avion, oiseau, hirondelles, donc c'est évoqué par silence, ce qui s'est passé ici, il y a une évocation. Hirondelles. Troisième temps, les hirondelles font peur, le terrorisent. Qu'est-ce qui se passe ici, les hirondelles ? Eh bien, les hirondelles ici ne représentent pas un refoulé, ne représentent pas les policiers, sont les policiers, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il voit la même présence qu'il avait vécue ici, les hirondelles avec les policiers, ils sont menaçants ici, les hirondelles. Il y a une vraie présence réelle d'êtres vivants, menaçants, agressifs. Et lui, il a peur de ces hirondelles agressives. Et c'est pour cette raison aussi qu'il se perçoit comme un oiseau. De même qu'il se sent agressé, menacé par des êtres vivants qui sont des hirondelles, des oiseaux, eh bien, lui, il va se construire aussi cette présence qui est lui-même d'oiseaux, qui doit se défendre d'autres types d'oiseaux, qui sont des hirondelles. Donc ici, ce n'est pas que les hirondelles représentent les policiers. C'est la même chose. Il ne sait pas dire que ces hirondelles ne sont pas des policiers. Oui, ils représentent les policiers que c'est refoulé. Non, c'est la même chose. Comment expliquer cela ? Voilà. Comment on va expliquer cet aspect-ci, ces trois temps ? C'est la forclusion qui va expliquer cela. On va commencer par ce premier temps qui se retrouve embarqué par les hirondelles. C'est son ami qui dit, les hirondelles arrivent, ils vont nous embarquer. Le signifiant « hirondelles » a deux signifiés. Un premier signifié qui est « se réfère au oiseau » et le deuxième au policier. Et bien, ce qui se passe, c'est que, faisons que cela nous arrive à nous, on est, même si on n'est pas ivre, on se retrouve là, on fait du bruit, tapage nocturne, on appelle les hirondelles, les obrandelles arrivent. On va automatiquement émettre un jugement d'existence en disant, ce n'est pas conscient, c'est un jugement qui se fait automatiquement. Hirondelles, dans ce cas-ci, n'est pas un oiseau. Ce sont des policiers. Ce jugement d'existence ne se fait pas dans le cadre de la forclusion. Il y a forclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement d'existence. Ici, on reprend les termes qu'on avait exposés dans la vidéo précédente. Différence entre jugement d'attribution, que le jugement d'attribution se fait, c'est-à-dire ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas, ce qui me fait peur ou ce qui ne me fait pas peur. Ici, ce qui me fait peur, il y a un jugement d'attribution qui est fait. Les hirondelles, ça fait peur, ça ne me plaît pas. Donc, ce jugement d'attribution est fait. Ce qui n'est pas fait, c'est le jugement d'existence. Il n'y a aucun jugement d'existence qui permettrait de dire que ces hirondelles ne sont pas des oiseaux, ce sont des policiers. Il n'y a pas, ce ne sont pas, ce ne sont pas. Ce jugement d'existence n'est pas fait. N'étant pas fait ici, quand il y a association et quand il se retrouve avec ces hirondelles, ces hirondelles sont une vraie menace réelle d'êtres vivants qui sont là pour l'embarquer. Et il la vit comme une vraie menace. Et là, on revoit la formule lacanienne qui dit « Ce qui a subi forclusion, donc il n'a pas, on n'a pas émis un jugement d'existence, et bien revient dans le réel. » Et n'ayant pas eu ces hirondelles un jugement d'existence, qui ont subi la forclusion, ça veut dire que le signifiant « hirondelle » ne s'est pas mis dans le tissu symbolique. Il n'a pas été assimilé. Donc il n'y a pas eu une assimilation ici. Et il revient dans le réel. Et pour terminer, là, quand on dira que l'être humain, quand il vient au monde, quand il accède au langage, et bien il y a une batterie de signifiants essentiels pour se maintenir dans un certain équilibre toute la vie. Si certains de ces, ou un, ou deux, de ces signifiants n'ont pas été assimilés, on n'a pas émis un jugement, on n'a pas été émis un jugement d'existence, ils ne sont pas présentés dans le tissu, ils n'ont pas été assimilés dans le tissu symbolique, et bien on arrive après à une structure mentale qui s'appelle psychose. À la prochaine, au revoir.